18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy Pierre Perret, bonsoir Bonsoir, bonsoir tout le monde Quel bonheur de vous recevoir en direct dans Passion Classique Comme l'a dit notre ami Alain Duhaut, vous êtes poète et musicien, auteur, compositeur, interprète Et créateur d'un univers totalement unique, fait de tendresse, d'ironie, de sensibilité, de profondeur aussi Nous allons l'effuyer doucement à travers vos goûts musicaux Mais avec un peu d'avance, il faut vous souhaiter un bon anniversaire, Pierre Perret Puisque en 2014, en juillet prochain, vous fêterez vos 80 ans Et un coffret vient de sortir, l'âge de Pierre, évidemment Trois CD qui regroupent C'est un peu prématuré, je suis encore jeune Et aussi une bande dessinée, un album à lire et à écouter pour les enfants de 5 à 95 ans Mais avant toute chose, Pierre Perret, pour vous, la musique, c'est une maîtresse de longue date Ou une petite fiancée toujours fraîche, toujours présente ? Ah oui, absolument, parce que ma maison de naissance était baignée par la musique et papa qui chantait toute la journée C'était, bon, c'était sa passion Il chantait Mais Tosca, tout de même, c'est toi seule que j'aime Enfin, j'entendais défiler l'acmé, le pays du sourire Et pour moi, c'était effectivement une raison d'être toujours gay et attentif à ça Parce que ça fusait de partout Et puis, il y avait la radio qui marchait toute la journée Et dès le matin, maman écoutait Radio Andorra Et elle adorait Rina Ketty qui chantait Sombrero et Lentilles Et moi, je comprenais Sombrero et Lentilles Déjà attiré par la bonne chaire J'étais baigné par ça Et j'ai jamais compris exactement qu'il était distinguo de la musique sacrée, la musique légère, la musique profonde Pour moi, la musique est bonne Et belle Ou j'y reste insensible Donc, quand une musique est belle, et bien voilà, c'est de la musique Pierre Perret, nous allons faire un cadeau également à nos auditeurs Puisque vous êtes un classique Nous sommes sur Radio Classique Mais vous êtes un classique de la chanson française Voici un florilège de quelques-uns de vos plus grands succès La petite Madeleine que j'ai connue à Saint-Lazare Je l'ai choisie pour son superbe corps-visage Elle avait le simple acide et un sacré buzin-vage Elle avait tout un arsenal Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi Le vrai, le faux, le lait, le beau Le dur, le mou, qu'un grand coup Le gros touffu, le petit joufflu Le grand ride et le mont pelé Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux Regardez-les s'envoler, c'est beau Les enfants, si vous voyez Les petits oiseaux prisonniers Ouvrez-leur la porte vers la liberté Les jolies colonies de vacances Merci maman, merci papa Tous les ans, je vous laisse en commence You can't, you can't, you can't, you can't Au tordoyau Le patron s'appelle Bruno Il a de la graisse plein l'étif Des gros points noirs sur le pif Tant, tant, crie, ça va l'être venu Des vaisseaux, des lagos Puis l'analque cousue La famille hypocrite crie, vive le papu Tant, tant, crie, ça va l'être venu T'en fais pas, mon petit loup C'est la vie, ne pleure pas Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas Je t'amènerai sécher tes larmes Au vent des quatre points cardinaux Respirez la violette à Parme Et les épices à Colombo On verra le fleuve Amazone Et la vallée des orchidées Et les enfants qui se savonnent Le ventre avec des fleurs coupées On la trouvait plutôt jolie, Lily Elle arrivait des Somalies, Lily Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré Vidaient les poubelles à Paris Êtes-vous conscient, Pierre Perret, qu'en écoutant ces chansons de manière un peu rapide, un peu expéditive C'est un survol C'est un survol Évocateur Êtes-vous conscient que c'est C'est toute notre vie qui repasse Parce que derrière ces chansons Il y a nos amours Nos amours nous emmerdes Comme dirait Aznavour Enfin, toute notre vie C'est quelque chose qui me revient souvent À la fin des concerts Le nombre de gens qui me disent Voilà, simplement une gamine de 30 ans Qui vient, qui me dit Merci Pierre Perret Je peux vous embrasser Pourquoi ? Parce que je ne vous remercierai jamais C'est la première paire de baffes Que j'ai prise C'est à cause de vous Quand j'ai ouvert la cage aux oiseaux Voilà Et la deuxième C'est quand j'ai montré mon zizi Voilà, aussi Et puis j'ai cassé la vaisselle Et je me suis fait tirer les oreilles À cause de vous Enfin, voilà Et puis Lily, je l'ai connue Ah bon ? Oui, moi aussi j'en ai connue Ah bon ? L'autre jour J'ai chanté une chanson Qui s'appelle La femme grillagée Et En sortant de la salle J'ai vu quelqu'un très ému Qui m'a dit Je vous enverrai quelque chose bientôt Puis elle est furtivement Elle est partie Et j'ai vu Il m'est arrivé un portrait le lendemain Tout en céramique, etc Avec une femme En burqa Complètement Avec juste deux petits traits À la hauteur des yeux Et Apparemment Elle avait été Affiniment touchée de ça Parce qu'elle avait quelqu'un de très proche Qui était Voilà On ne sait pas Quand on est auteur Qui on touche Et comment Heureusement Et oui voilà Et ça Quelque part C'est magnifique Bon Le courrier qu'on peut recevoir On est le reflet Les gens Qui vous abordent dans la rue Qui vous disent simplement Est-ce que je peux vous serrer la main ? Bon C'est autant de choses Qui sont magnifiques Parce que dans l'inconscient On se rend compte Qu'on a On a semé des petites graines Un peu partout Et qu'un jour C'est une façon De récolter Qui est infiniment bienfaisante Pour ça on me dit parfois Mais t'en as pas marre De chanter ? Non Parce que c'est que du bonheur J'arrive dans une salle Toutes les salles sont bourrées Avec des gens Qui ont la banane Jusqu'aux oreilles Comme ça Et bon Pour moi Le spectacle est dans la salle Et c'est vraiment Que du bonheur Deux heures Je ne les vois pas passer À chaque fois C'est terrible Qu'est-ce qui vous a guidé Tout au long de votre vie Pierre Perret C'est un esprit Libertaire Frondeur Mais une certaine fantaisie aussi ? Ah complètement Oui Parce que Au début Je n'ai jamais été Quelqu'un d'austère Mais Ce qui m'a guidé C'est la passion À partir de De mon enfance Et de Et à partir de L'heureuse idée Qu'a eu papa Un jour De m'inscrire au conservatoire J'avais 14 ans Eh bien Il m'a fait apprendre la musique Déjà J'avais 6 ou 7 ans J'apprenais le solfège À 14 ans 13 ans et demi Même je suis rentré Au conservatoire de Toulouse Et là Effectivement Tout ce que j'ai pu apprendre là Au début Qui était très rébarbatif Parce que vous savez très bien Comme moi Que le solfège C'est emmerdant Il faut Le métronome C'est emmerdant Il y a beaucoup de choses Qui sont contraignantes Dans la musique Mais une fois Qu'on a commencé A maîtriser un peu Son solfège Son concerto Etc C'est un jeu Le jour Voilà C'était magnifique Après j'étais content Comme tout Puisque J'ai joué dans des orchestres J'ai fait du jazz J'étais Avec les copains Dans les balloches aussi Et puis J'ai joué dans les balles Pour Très tôt Alors vous disiez Vous avez un esprit libertaire Peut-être ça correspond à ça Très tôt J'avais 13 ans 12 ans Même J'ai fait mon orchestre Parce que je ne voulais plus recevoir De sous De mon papa Qui me payait la carte D'abonnement du train Pour aller à Toulouse Au conservatoire Mes parents N'étaient pas Très aisé Et j'ai dit C'est fini Je ne veux plus de sous Et à 13 ans Et bien je Je n'ai jamais pu rien demander A personne Et Ça me rendait heureux Mais j'étais libre En même temps J'étais libre Et je me suis payé Des années plus tard Ma première guitare C'est moi C'est moi Qui me la suis offerte Voilà C'était pas par fierté Ou par Mais par esprit d'indépendance Voilà Complètement Et puis en même temps J'ai vraiment Toujours eu beaucoup de mal De voir Quelque chose À quelqu'un Voilà Mais À partir du moment Où la musique A commencé à me passionner Ça s'est passé vers là Autour de 14 ans J'ai retrouvé Avant de venir Je n'ai pas voulu Vous l'amener Parce que Bon Je ne voulais pas Rouler des mécaniques Mais J'ai acheté Ma première carte Aux Jeunesses musicales De France Pour la création Aux Jeunesses musicales De France En 49 Je crois Je l'ai retrouvé Dans 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 tous mes vieux papiers En cherchant Mais Tous les diplômes Que j'avais eu Dans ces années-là Au conservatoire C'est marrant Parce que J'allais Donc Au Capitole Avec cette carte Voir les concerts de jazz C'est là que j'ai vu Pour la première fois Tout de même Et la fiche de Gérald Accompagnée au piano Par Oscar Peterson C'était C'était quand même Quelque chose Et puis On allait voir Tous les opéras Werther Le Pays du sourire Tout Tout ce qui passait là Et je m'enrichissais Considérablement Déjà Très tôt Nous allons découvrir cela Pierre Perret Dans vos madeleines musicales Juste après Si vous le permettez Une petite page de publicité Et vous êtes encore mieux Sur Radio Classique Grâce à Pierre Perret Qui nous fait La joie D'être là Ce soir En direct Dans Passion Classique Étiez-vous prédestiné Pierre Perret Pour être Un baladin Des notes Et des mots Déjà dans votre prénom Mamie Pierrot Prête-moi ta plume Pour écrire un mot Est-ce que Vous aviez senti Quand vous étiez enfant Que vous étiez Quelque chose Comme prédestiné Je ne sais pas Je ne peux pas vous répondre A cette question Mais Il y a tout de même Une chose C'est que Quand je suis rentré Au conservatoire J'avais Donc je vous dis A peine 14 ans J'ai senti le besoin Et j'avais déjà Plein de travail Dès le départ Parce que je travaillais Les concertos Je faisais mes gammes J'apprenais le solfège La clé d'hute première Seconde Troisième La clé de fa Etc Bon Tout ça C'était très nouveau Ça faisait beaucoup de travail Mais Je suis devenu copain De 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 Certains Lascar Qui avaient à peu près mon âge Et qui eux Étaient en classe de comédie De déclamation J'explique tout ça Pour vous dire que Comme on avait beaucoup de connivences Ils m'ont dit Écoute C'est un peu idiot Tu devrais peut-être venir En classe de déclamation Avec nous On se verrait plus souvent Et pour tout dire On déconnerait un peu plus Souvent ensemble Comme ça Voilà Et Peut-être Pour cette raison Ou pour une autre raison inconsciente Je me suis présenté J'ai été reçu Enfin bon Je vous la fais courte Mais Tout ça pour dire que J'avais J'avais quitté l'école primaire Simplement avec mon certificat d'études À 13 ans et demi Donc mon bagage littéraire Était Quasiment insignifiant Sauf Que J'adorais Les récitations Les dictées Les rédactions Les rédactions Et que j'excellais C'est mon instituteur Qui disait ça C'est pas moi Qui me permettrait ça Mais dans les récits Complètement oniriques On me racontait une journée Votre jour de Noël Ou machin Alors je faisais Toute une digression Là-dessus J'avais une imagination Paraît-il très fertile Et Quand je me suis trouvé En classe de déclamation Confronté Au texte De Molière De Shakespeare De Racine J'ai souffert J'ai souffert J'ai souffert le martyr J'ai vu le vide sidéral Littéraire Qu'alliez-vous faire dans cette galère Voilà Oui mais Il y avait beaucoup d'autres mots Qui m'échappaient Que je ne comprenais pas Et donc Je me suis mis à dévorer A lire Tout ce qui me tombait Sous la main Mais j'ai été guidé Par un monsieur A Toulouse Qui était Le patron De la plus grande librairie De Toulouse Et qui m'a pris en main Et qui a dit Je 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 vais vous aider Il faut Vous êtes tellement curieux Je vais vous faire Apprendre des choses Qui vont vous enrichir Et Écoutez-moi Et c'est lui Qui m'a conseillé Dans les lectures Et qui m'a fait lire Des choses aussi diverses Que Le poète Malherbe Ou Le Gilles Blas De Santillane Ou Ou même Le poète D'alors Que tout le monde Découvrait Prévère Tout bêtement Donc L'éclectisme De toutes mes lectures A été infiniment Nourrissant Pour moi Par rapport A ce que vous évoquiez Tout à l'heure En disant Qu'est-ce qui vous a pris Finalement De faire des chansons D'écrire Parce qu'avant d'écrire Il faut avoir lu Il faut s'être nourri Quelque part Quand je vois des jeunes Aujourd'hui Qui viennent me dire Comment on fait des chansons Pour être connus Comme vous Alors je dis Ben il faut d'abord Travailler Ah oui mais travailler Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut lire Parce que les gamins Aujourd'hui Ils lisent plus C'est terrible Parce que Enfin Je veux pas généraliser Ça serait imbécile Mais il y a beaucoup Qui sont un peu trop Traumatisés Par leur Leur petit game boy Et leur machin Ils lisent pas Je le regrette Moi j'ai une trentaine D'écoles Qui portent mon nom Aujourd'hui Et ça Ça me fait vraiment plaisir Et même des bibliothèques Et même des bibliothèques Et ce que je leur dis Avant tout Lisez Bien sûr L'ordinateur Tout ça Est très important Ça fait partie du siècle Mais ça vous empêche pas De lire Et de vous nourrir Et en ce moment Juste maintenant Pierre Perret Non seulement lisez Mais écoutez La première madeleine De Pierre Perret Un moment d'émotion Qu'est-ce qu'il vous a apporté Qu'est-ce qu'il vous a apporté Outre le fait Qu'il chantait Outre le fait Qu'il a voulu Que vous entriez Au conservatoire Qu'est-ce qu'il vous a apporté Dans son caractère C'est justement Lui il tenait un bar restaurant Oui il avait un café du pont Un café Oui un café du pont Et Mais il était très ouvert A tout ça Et il adorait la musique Et En fait Il a projeté sur moi Ce qu'il aurait voulu faire Que lui a interdit De faire son père Parce que son père Mon grand-père Que je n'ai pas connu Malheureusement A été Lui Très malmené Par des parents Qui l'ont Qui étaient justement Des comédiens Tous les deux Un couple de comédiens Et Il a été conçu En tournée Comme moi Cent ans plus tard Je l'ai vis Lui a été abandonné Dans une ferme En nourrice Etc Donc il n'a pratiquement Pas connu Ses parents Et il en a gardé Une rancune Terrible Et 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 le jour où papa Lui a voulu Faire l'artiste Parce que c'est ça Qu'il voulait faire Vraiment Il était noué en plus Il était très bon musicien Il était bon chanteur Il avait une belle voix Et Il lui a arraché la tête Il lui a dit Ne parle plus jamais De ça devant moi Parce que Ça serait dramatique Et Mon papa Il s'est calmé Et il a toujours dit Et A moi aussi Je l'ai entendu Des tas de fois Si un jour J'ai un fils Et si un jour Il a quelques Prédispositions A la musique Et bien Je ferai tout Ce que je peux Pour lui faire faire Ce que j'ai pas pu faire moi Voilà Donc c'est à partir De la frustration de papa Que Et bien voilà Que Que j'ai appris la musique Le conservatoire Les choses très sérieuses Comme le saxophone Et tout ça Il n'y a qu'après Que j'ai mal tourné Voilà Donc merci papa Merci papa Merci maman Exactement Là c'était interprété Par le grand Alain Vanzo Pierre Perret Voici maintenant Votre deuxième Madeleine musicale Le grand Charlie Parker Au saxophone C'était mon idole Absolue C'était Et bon Et après J'ai acheté Tout ce qui est sorti De lui Les tout premiers Je les ai écoutés Sur Sur Un disque A 78 tours Qu'est-ce qu'il a de particulier Pour vous Pierre Perret C'est la C'est la sonorité C'est la C'est la liberté C'est la liberté C'est ça C'est la liberté La sonorité Et 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 le génie Voilà Tout ce qu'il invente Au fil des mesures Comme ça Il est le seul A l'avoir fait C'est pour ça Qu'on l'a appelé Le bird L'oiseau Parce que Il s'envolait Où il voulait Comme il voulait Tout le monde A essayé depuis De refaire Du parker Mais on ne refait pas Du parker Comme ça Ils ont tous essayé De jouer Comme lui Même les plus grands Les Coltrane Les Les Lyconitz Etc Mais C'est pas parker C'est pas parker Et parker Pour moi C'était Quand il jouait Move Par exemple Et moi Je jouais Derrière En saxophone Les mêmes choses Je copiais Littéralement Là En essayant De rattraper Son jeu Etc C'était passionnel Pour moi C'était En fait Pierre Beret Vous êtes devenu Chanteur Parce que Vous n'avez pas réussi A devenir Charlie Parker Non Parce que Non C'était pas mon ambition Non Je savais Que j'aurais Pas été Exceptionnel En musicien J'aurais été peut-être Un prof honorable J'aurais pu apprendre Le saxophone A des gamins Certes J'aurais pu Aussi jouer Honorablement Dans les orchestres Comme ça On a monté Des orchestres De jazz Où on était 12-15 Et je tenais Ma partoche Mais Non Je pense pas Que j'aurais été Un instrumentiste Exceptionnel Et ce que j'aurais voulu être Moi Si j'avais voulu être Un instrumentiste C'est exceptionnel Voilà Si j'avais dû faire Des chansons Comme tout le monde Je n'aurais pas Fait de chansons Donc elles sont marginales Elles plaisent ou pas Ça c'est encore autre chose Il y en a beaucoup Qui en sont énervés Quand ils les écoutent Le succès De toute façon Ça énerve Le succès Ça énerve Et plus il dure Plus On énerve En plus Plus ça dure Et plus on énerve Parce qu'il y en a À qui vous donner des boutons Et moi Ça me ravit Quelque part Pierre Ferré Voici votre troisième Madeleine musicale I see trees Of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world What a wonderful world La générosité et la bonté Faites musique Louis Saint-Espray C'est certainement le Le seul morceau Qui peut Qui peut m'émouvoir À un point Que Dans les situations Les plus dramatiques D'entendre ce morceau là C'est Pour moi C'est C'était terrible Je ne peux pas expliquer Mais c'est vraiment terrible Parce que c'est toute la Souffrance du monde Et toute la générosité Du monde On a l'impression Que c'est Ce grand gaillard Qu'était Louis Armstrong Qui a dû avoir Une enfance Pas facile Qui ouvrait Les bras Au monde entier Il y en a un Qui vient de mourir Qui était comme ça Hein Et Il y en a un par siècle Qui était comme ça Lui ça en était un Et alors je trouve que La symbiose Qu'il a fait Avec Ella Fitzgerald Dans le grand album Ella et Louis Dans le good book C'est prodigieux C'est pour ça Tout à l'heure Que je vous disais Pour moi Bach Mozart Jouer par Éphèse Ou par les plus grands Solices C'est pas mieux Que Armstrong Ou Fédéral Pour moi Vous comprenez Il n'y a Aucune barrière Et donc C'est l'émotion A l'état pur Et Mozart Aurait connu Armstrong Il aurait adoré Il aurait adoré Oui J'en suis sûr Bien sûr Vous avez choisi Pierre Perret Aussi De partager Ce soir Avec les auditeurs De Radio Classique Le début Du concerto En mineur De Mendelssohn Par Yasha Ifeetz Que voici Aucune barrière C'est un critique Qui une fois a dit A Yasha Ifeetz Je vous en supplie Faites un jour Dans votre vie Une fausse note Pour montrer Que vous êtes Quelqu'un d'humain Eh bien écoutez Si on joue du violon Il faut en jouer Comme ça Parce que Bon C'est C'est pareil Il y en a un par siècle Des 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 Ifeetz Comme ça Ah oui C'est prodigieux C'est La sensibilité C'était Moi j'ai découvert Un peu plus tard Dans les années Soixante A peu près Mais à partir de là J'avoue que C'est vrai Que chaque fois Que Qu'il se présente A mon oreille Il est le bienvenu Et J'ai plus envie De le laisser partir Voilà Et la musique Pierre Perret La belle musique Provoque en vous Une très grande émotion Je le vois Je vous vois En face de moi Et je Je sens que vous Vous êtes vraiment Est-ce que ça a toujours été Comme ça Ou c'est L'âge venant Oui mais je ne le montre pas Bon je suis désolé Là Je suis Pardon Je ne veux pas être démonstratif Mais Oui La musique m'a toujours touché Mais Je ne le montre pas beaucoup Non plus Je Mais je suis extrêmement Sensible Avant tout Ma vie C'est vrai que ça a été L'invention La littérature Mais d'abord La musique Et pour moi C'est devenu un tout Parce qu'une chance Une bonne chanson Bien ronde Et bien il faut qu'il y ait Tous ces ingrédients Il ne faut pas de faiblesse Ni dans la musique Ni dans le récit Mais L'alchimie n'est pas Aussi simple C'est des rivages Difficilement abordables Souvent Et puis il faut attendre longtemps Il faut Tant que ce n'est pas prêt Je ne le sors pas Moi je mets des années Avant Avant de De mettre le point final A une chanson Voilà Mais Il faut Si vous ne créez pas L'émotion Si vous n'êtes pas ému Vous même De ce que vous avez Moi Quand j'ai terminé Une chanson Au bout d'un an Deux ans Trois ans Quatre ans Je la mets sur un petit magnétophone Et je l'écoute Je ne la chante jamais avant Je travaille Je travaille Je travaille Je travaille Je travaille Et quand je l'enregistre Je prends ma guitare Et je l'enregistre Parce qu'auparavant Je n'ai jamais saisi ma guitare Je travaille dans ma tête La musique J'écris la musique Que j'ai dans ma tête Mais je ne la cherche pas Sur un instrument Du tout Et j'écoute Quand ma chanson Me paraît finie Je l'écoute En me disant Voilà Si ce n'est pas toi Qui as fait ça Qu'est-ce que tu en dis Qu'est-ce que tu en penses Sans tricher Sans tricher Ah oui 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 Ce n'est pas facile D'aller au bout Parce que c'est à partir De ce moment-là Que je recommence À partir vers 10 versions 15 versions 20 versions L'album que je m'apprête À enregistrer Au mois de mars prochain Chaque chanson J'ai 27 ou 28 versions différentes Mais quand vous dites Version Pierre Perret C'est un mot Qui est différent Une rime Qui est différente Ou un accord Un temps Oui Même musicalement Vous cherchez aussi Alors au début C'est des quatre ans entiers Les vraies modifications Musicales en profondeur Sont très rares Parce que la musique Elle me vient en même temps Que les paroles Dans ma tête Donc c'est pour ça Qu'il y a souvent Une symbiose Entre la musique Et les paroles Et que souvent On me dit Mais ça a l'air Tellement évident Et d'ailleurs Il y a plein de gens Qui me disent Mais ça doit être facile À faire des chansons Parce que Parce que c'est Tellement évident Plus c'est travaillé Plus ça paraît facile Voilà Alors Tout ce qui Sans le travail Pour moi Est emmerdant Excusez-moi Mais tout ce qui a l'air Infiniment Facile Abordable Comme ça Qui Qui Quand c'est du champagne Et bien c'est le meilleur C'est toujours comme ça Et ça Ça demande beaucoup de temps D'expérience D'amour Aussi D'amour Pour ce qu'on fait Mais d'amour Pour les autres D'abord Parce que si on aime les autres On ne veut pas les tromper Si moi J'ai écrit une chanson Comme celle que vous avez évoquée Tout à l'heure Comme Bercy Madeleine Par exemple Je pense à celle-là Sur les stations de métro Etc Avec des jeux de mots Tout le long Et une imagerie Colossale C'est vrai Mais ça demande Un travail terrible Et moi Je me dis Est-ce que je rirais Si j'étais en face De quelqu'un Qui me chante ça Et finalement Quand Même en m'entendant Je finis par éclater de rire En me disant Mais C'est pas possible Bon Mais je ne sais rien De tout ça Je suis dans l'obscurité totale Jusqu'au jour De la première Fois Où je le chante Dans une salle Et quand je vois La salle éclater de rire Là je C'est vertigineux C'est vertigineux Vous êtes remboursé Au centuple De toute la misère Que vous avez Laissé tomber Du bout de votre stylo Avec des interrogations Sans arrêt En disant Mais est-ce que Je ne suis pas en train De bosser pour rien Et dans cette chanson Bercy Madeleine Avec un nombre Très grand De station de métro Vous y avez pensé Tout de suite A la fin De cette histoire D'amour Et c'est le petit Éterquiné Non Alors Parce que ça C'est une chute Extraordinaire Elle est imparable Elle est imparable Parce que les gens C'est un hurlement De rire Jusqu'au bout Et bon Voilà Non non Mais c'est vrai Qu'après Après je suis capable De m'auto-féliciter Ça m'arrive rarement Rarement Non ça fait du bien Parce que j'aime pas Me voir à la télé J'aime pas m'entendre D'aucuns diront On te comprend Mais c'est pas grave Je sais qu'il y en a Qui doivent pas Me blairer beaucoup Mais ça Je vous dis C'est pas grave Mais Ce qui est important C'est de se rendre compte Que les gens sont heureux En face de vous Dans une salle Moi Y'a rien qui me rend plus heureux Que si vous êtes généreux Il vous le rend Mille fois plus Mille fois plus Quand la salle Se met debout Et que Les gens vous crient Qu'ils vous aiment Comme ça C'est Fabuleux Pierre Perret Nous allons nous séparer Pour une autre page De publicité Et nous nous retrouvons Très vite Pour la suite De votre programme Avec de nouvelles surprises Mais j'y compte bien Pierre Perret On le voit bien Dans vos chansons Vous êtes concerné Par le monde Qui vous entoure Vous n'êtes pas Dans votre tour d'ivoire Vous êtes concerné Par les Et les Les problèmes De De notre société Les Les injustices Les Les injustices Oui Très tôt D'ailleurs Ça m'a joué des tours Parce que le nombre de lettres D'insultes Que je peux recevoir Quand j'écris La bête herbe nue Ou quand j'écris Lili Ou quand j'écris La femme grillagée Ou quand j'écris Femme battue Etc Vous ne pouvez pas plaire A tout le monde Comme dit l'autre A tout le monde Et à son père Ça c'est sûr Mais bon Moi je pense Qu'il faut le faire Et je le fais Parce que j'ai envie De le faire Et je suis Cent fois remercié Simplement Parfois Par un regard De quelqu'un Qui me dit Je peux vous dire Merci C'est tout Vous avez choisi Jacqueline Dupré Oui Cette très grande Violence Céliste anglaise Qui nous a quitté Trop jeune Bien trop jeune A cause de la sclérose En plaque Qui a vécu Un calvaire Oui Mais comme Charlie Parker Elle avait quelque chose L'esprit La flamme de la musique Elle était en dehors Elle était en dehors Est-ce qu'il y a quelque chose Pour vous De Évidemment De très humain Quand on est artiste Pierre Perret Mais de quasi divin Chez certains Grands musiciens Ah oui Parce qu'on pouvait trouver ça En entendant Pablo Casals Ou Dupré C'est de la même trempe Si vous voulez Yudi Menwin Il y en a très peu Il y en a un ou deux Par siècle Comme ça Mais quand vous entendez ça Vous restez complètement étendu Là Vous dites Eh bien ça existe Et ça ne s'explique pas Ça ne s'analyse pas Moi je ne vois pas Comment on peut analyser ça Parce que l'infinie sensibilité De quelqu'un Reporté sur son instrument Eh bien Voilà Je pense que c'est d'abord Le quelqu'un Qui fait que c'est pas Parce que Vous jouez un Stradivarius Que Non C'est celui qui joue Sur le Stradivarius Qui vous fait Vibrer Et Et pleurer D'ailleurs Quand on disait Ayacha et Fetz Oh là là Quel violon magnifique Vous avez Il le portait près de son oreille Il dit Ah ben moi j'entends rien Eh ben oui Bien sûr Eh oui C'est celui qui joue Voici donc Le début du concerto Delgar Par la grande Jacqueline Dupré Quel merveille Le début du concerto Pour violoncelle Et orchestre Delgar Grand compositeur Anglais A cheval Entre le 19ème Et le 20ème siècle Par Jacqueline Dupré Qui est accompagnée Par John Barbirolli Mais c'est une merveille Ça c'est Le bonheur A l'état pur Parce qu'on sent bien A quel point C'est C'est tout La musique C'est physique C'est charnel C'est spirituel Ce qu'on a tellement De mal à comprendre Au conservatoire Quand on vous dit Respecter les nuances Là les nuances C'est colossal On se demande A quel point On peut arriver A faire des nuances Pareilles C'est Voilà C'est surhumain C'est surhumain Pierre Perret Il y a un instrument Que vous aimez particulièrement C'est le basson Je crois Oui j'aime beaucoup Le basson Parce que C'est une sonorité particulière C'est en même temps Comique On peut On peut S'en servir souvent Moi je m'en suis Souvent Servait Dans mes albums Dans mes chansons Oui absolument Voilà Entre autres Et en même temps C'est C'est Champêtre Ça évoque Plein plein De 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 couleurs Différentes Pour moi De scénarios Différents Etc Et puis c'est le C'est le grand-père Pompom Pompom Exactement Pierre et le loup Exactement Et aussi Cette petite surprise Que vous avez choisie Très courte Que voici La Vivaldi était violoniste Mais l'un de ses instruments Préférés Tout comme vous Pierre Perret C'était le basson Et bien oui Il a écrit des oeuvres Magnifiques Pour certains instruments Donc le prochain album C'est pour bientôt Pierre Perret Vous écrirez Vous pensez Jusqu'à votre Dernier souffle Tant que Dieu Vous prêtera vie Bah écoutez Moi je pense que J'arrêterai jamais Dans ma tête Mais peut-être C'est mes jambes Qui me feront arrêter Ou mes doigts Qui voudront plus avancer Parce que j'écris Toujours à l'ancienne Avec un vieux stylo Qui est toujours le même Mais quand on me dit Mais tu continues Pourquoi ? Parce que ça me plaît Parce que j'aime ça J'ai toujours envie d'écrire Ma femme me regarde Comme un extraterrestre Et bien oui Peut-être quelque part Ma folie n'est pas encore Interrompue Donc Et bien Jusqu'à ce que ma folie Me quitte L'écriture ne me quittera pas Ça c'est sûr Merci beaucoup Pierre Perret D'être venu ce soir En direct Dans Passion Classique Je rappelle L'âge de Pierre Pour vos 80 ans Un album Par anticipation Par anticipation De trois CD Le 9 juillet 2014 Ce sera à l'Olympia Avec tous vos amis Ça va être la grande fête Et chanson pour enfants De 5 à 95 ans Et c'est Pierre Perret C'est un album Avec un CD inclus Merci aux auditeurs Qui vous ont resté Leur message Merci à notre réalisatrice Lucille Metz Vous pouvez réécouter Cette émission Sur notre site internet Radio Classique En téléchargement Dans quelques instants Vous retrouvez Albina Et Louis Paligiano Et je vous retrouve Demain à 18h En compagnie D'un grand acteur Mickaël Lonsdal Bonne soirée A toutes et à tous Sur Radio Classique Et merci de m'avoir reçu Sous-titrage Société Radio-Canada